bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez bien c'est Hugo bienvenue sur la chaîne pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui on parle de ce kit de la red raptor qui est le plus optimal qui est le plus parfait selon moi pour les prods à main levée et de passer facilement au kit épaule on voit ça aujourd'hui on est parti pour décomposer pièce par pièce alors ici on parle sur une red raptor ça vaut pour toutes les rêves mais ça vaut aussi pour n'importe quelle caméra de cinéma et aussi des hybrides si vous avez un sony a7s 3 si vous avez des canons r5 des fujis des si vous voulez le riguer pour qu'il soit un peu plus cinoche on va voir comment on va voir pourquoi et on va voir qu'est ce qui composait essentiellement ce setup la première chose essentielle c'est que moi je voulais avoir quelque chose de léger pas de cage pas de poids supplémentaires en plus je veux pas de cage parce que j'ai envie de passer facilement de l'épaule à la main levée c'est pour ça que j'ai installé sur une vis un quart qui dont la raptor en possède plein sur les côtés une rosetta pour pouvoir fixer une poignée on va la fixer après dans un premier temps à fixer l'objectif j'ai des objectifs des aido en monture pl la raptor est en monture rf j'ai choisi pour ça du coup une bague qui s'appelle la keeper tie keeper tie c'est la bague qui a été faite pour la raptor pour les montures pl par un système très intéressant de vissage ici qui se fixe directement sur la monture là en arrière sur en dévis 3 16e sur la raptor et pour moi c'est la plus solide c'est la plus cali même si elle rajoute un peu de poids on va la fixer ensuite la batterie j'utilise des mini vélocs de la marque idx 90 watts je préfère des mini parce que c'est une question de poids encore une fois même si des grosses vélocs vont me permettre plus de temps de tournage je préfère avoir plusieurs mini qui sont toutes chargées et remplacer parce que c'est beaucoup plus léger ensuite j'anticipe un petit peu pour la matbox avec une bague d'adaptation du 86 mm qui va correspondre au diamètre de vissage de l'objectif des aido la série picture zoom à la matbox qui a un diamètre de 114 mm on va continuer avec le moniteur qui se fixe directement sur la caméra qui est connecté grâce à de l'électronique donc on va pouvoir contrôler la raptor grâce à ce moniteur et franchement dans les bons trous il vient avec le pack le starter pack et ça vaut vraiment le coup ensuite on va fixer cette petite poignée de chez nicey rig c'est une poignée qui va se fixer en top sur la raptor et qui va avoir une rosetta perpendiculaire pourquoi pour fixer vous allez voir une poignée nucléus m on va la fixer en top ici sur le côté droit puisque mon focus je veux contrôler mon focus directement avec la main droite et ici ça 5 euros chez décathlon vous allez dans le rayon vélo là par contre c'est important que ça soit vraiment quali comme pièce là parce que c'est une pièce maîtresse qui va si ça lâche la caméra elle tombe et on va pouvoir venir fixer un nucléus m le nucléus m c'est cette poignée où on va pouvoir contrôler le focus le moteur qui sera directement placé sur l'objectif vous pouvez très bien placer votre moteur sur le diaph ou sur le zoom mais ici vous pouvez même en avoir deux avec une molette zoom mais ici moi je choisis le focus pour toutes mes prod l'angle est assez important voyez et de l'autre côté on va pouvoir visser une poignée small rig qui est pareil en rosetta une poignée small rig en bois qui va nous permettre d'avoir un confort et là ici déjà je commence à avoir quelque chose qui est plutôt sympa à main levée avec deux poignées comme ça on va pouvoir déjà avoir quelque chose de plus stabilisé ni l'objectif on est donc compliqué d'avoir de l'automatisme de stabilisation ici et une raptor dont le capteur n'est pas non plus stabilisé donc déjà ça ça va nous permettre d'avoir des plans qui seront quand même beaucoup plus agréables ensuite quelque chose d'important va fixer cette poignée raide la poignée raide elle est importante pour deux choses la première c'est pour ce bouton rec qui est très utile en haut d'avoir un bouton rec en haut de porter alors en fait trois choses de porter la caméra aussi dans un second temps mais surtout de pouvoir fixer un easy rig qui va nous permettre de soulager le poids puisque vous verrez le poids à la fin c'est cela le poids du total à la fin vous sentez passer à la fin de la journée donc heureusement qu'on a une poignée avec un easy rig pour pouvoir venir soulager le dos sinon on pourrait jamais enchaîner trois semaines un mois de prod à la suite hop ensuite quand on a fixé ça on va fixer on va venir fixer les deux barres du kit épaule qui va nous permettre aussi et bien de venir fixer ensuite le moteur j'utilise les barres de chez small rig sur le set up de kit épaule avancé pas celui pas le basique qui vont nous permettre aussi ici avec une ouverture fermeture de pouvoir mettre des accessoires ça sera sur le côté gauche hop et on va venir la fixer à l'arrière et voilà ici on a déjà les deux barres maintenant on va pouvoir venir fixer le nucléus m le moteur du nucléus sur la barre de soutien du de l'objectif qui va nous permettre de contrôler du coup le focus en bluetooth on va le mettre et maintenant dernière pièce on va pouvoir venir fixer une matbox ici là j'utilise celle de chez small rig alors ce qui est bien hop c'est que elle passe vraiment parfaitement c'est juste un tout voilà et voilà et là ici on a un bon set up c'est 6 kg 6 6 kg 6 c'est heureusement qu'on a un isérique parce que au bout d'un moment bah oui ça fatigue la seule chose qui reste à mettre c'est ce câble hop qui va aller de la hop ditape le ditape c'est la prise qui se situe sur la batterie donc la batterie va directement alimenter le hop le moteur ici sur un extérieur et voilà maintenant si vous voulez passer en kit épaule très très simple vous allez juste ce que vous allez faire hop ici devant vous allez pouvoir dévisser prendre votre kit épaule le kit épaule se vient se fixer ici les deux poignées à l'avant elles vont nous permettre justement hop et ici à l'arrière je vais pouvoir venir fixer un coussin un petit coussin qui va qui va être très 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 utile pour l'épaule maintenant qu'on a composé notre set up assez facilement en main levée et transformable aussi assez facilement en kit épaule on va pouvoir ajouter une petite touche finale en échangeant la poignée du nucléus m avec la poignée du kit épaule et regardez ça on a donc un système de kit épaule avec le follow focus directement accessible à la main ici et ça c'est du c'est du béton c'est du c'est du c'est du béton mesdames et messieurs si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo à la refoyure, oula, en mode mi belge, mi suisse, prenez soin de vous, bye bye, je vous aime très fort